... Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient avec vous, où que vous soyez. Donc toujours dans notre série de vidéos sur Al-Ihsad, sur l'excellence, on a vu dans les deux premières vidéos la définition du terme Ihsan dans la langue arabe et puis également la définition du concept de l'Ihsan dans la religion, notamment au travers du Hadith Jibreel, alayhis-salam. Et aujourd'hui on va s'interroger, on va s'intéresser plutôt aux mérites qu'on porte Al-Ihsan, quels sont les mérites de cette qualité, de cet état intérieur, puisque comme on l'a dit, Al-Ihsan ce n'est pas ce que tu fais, ce que tu fais c'est l'Islam, ce n'est pas ce en quoi tu crois, ça c'est l'Iman, mais Al-Ihsan c'est comment, l'état dans lequel tu es lorsque tu crois et lorsque tu fais les actes. Donc tout d'abord on va voir un petit peu ce que le Qur'an dit au sujet d'Al-Ihsan. Il faut d'abord comprendre qu'Al-Ihsan, atteindre cette excellence, c'est un devoir, c'est un commandement divin. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans la surat Les Abay, il nous dit Allah ordonne l'adl, l'équité, la justice et l'Ihsan, la bienfaisance. Également dans surat Al-Qassas, Allah tabaraka wa ta'ala, le récit, il dit et cherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière, donc le paradis. Et n'oublie pas ta part dans cette vie et sois bienfaisant ou fais preuve d'Ihsan comme Allah a été bienfaisant envers toi. وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيكَ Donc Al-Ihsan, là on voit que c'est un devoir religieux. Le musulman doit chercher à atteindre Al-Ihsan. Maintenant, dans d'autres chapitres du Qur'an, Allah tabaraka wa ta'ala nous donne les mérites de l'Ihsan. Il ne nous en parle plus comme un devoir, comme une obligation, mais comme quelque chose qui va nous rapprocher de lui. Tout d'abord, Allah nous dit dans surat Al-A'araf, إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَارِبُوا مِنَ الْمُحْسِنِينَ Et certes, la miséricorde d'Allah est toute proche des Muhsinin, ceux qui font preuve d'Ihsan. Également, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit أَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي الصَّرَّائِ وَالْضَرَّائِ وَالْكَاظِ مِنَ الْغَيْذَ وَالْعَافِنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُوا الْمُحْسِنِينَ Elle dit, ceux qui dépensent de leur bien dans l'aisance et dans l'adversité, qui savent réprimer leur colère et pardonnent aux gens, et certes, Allah aime les Muhsinin, ceux qui font preuve d'Ihsan. Donc là, ce sont les fruits de l'Ihsan dans ce bas-monde. La miséricorde d'Allah, l'amour d'Allah, voilà ce qu'on gagne avec l'Ihsan. Puis également, il y a les fruits ou les récompenses de l'Ihsan dans l'au-delà. Allah nous dit, quiconque se soumet à Allah tout en étant Muhsine, il aura sa récompense de la part de son Seigneur et il ne connaîtra ni crainte ni tristesse. Donc là, Allah, lorsqu'il nous dit que celui qui fait preuve d'Ihsan aura sa récompense, eh bien, il parle du paradis. Et dans le paradis, il y a ce que nul œil n'a vu, nul œil n'a entendu, nul cœur humain, nul esprit ne peut imaginer. Puis il nous dit que les Muhsine, ils n'auront ni crainte, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas à craindre ce qui va leur arriver, ce qui vient après la mort, l'enfer, etc. Ils n'auront pas à craindre cela. Ni tristesse, ils ne seront pas attristés pour ce qu'ils ont laissé derrière eux. Et puis, au-delà de cela, Allah nous dit Allah, il nous dit que ceux qui ont fait preuve d'Ihsan, ils auront l'Husna, c'est-à-dire la meilleure des récompenses, donc le paradis. Et puis, il dit qu'ils auront aussi l'Azziyadah. L'Azziyadah, ici, ça veut dire qu'en arabe, davantage. Eh bien, il s'agit de la vision du visage d'Allah. Dans le paradis, Allah va se dévoiler. Et ceux qui auront fait preuve d'Ihsan dans ce bas-monde, ils pourront contempler le visage d'Allah. Donc, voilà quelques mérites d'Al-Ihsan. Et on demande qu'Allah nous permette d'acquérir ce haut degré et qu'il nous permette de persévérer dans l'excellence, car il est certes capable de toutes choses. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501